Quels sont les objectifs de l'Etat ? Assez précisément, cinq objectifs. Le premier, répondre aux besoins d'emplois qui sont non couverts par un diplôme d'État. La branche du sport et le ministère des Sports ont plusieurs diplômes d'État. Donc on couvre les besoins non couverts par les diplômes d'État. Deuxièmement, c'est répondre à la réalité d'un secteur professionnel. Un secteur professionnel qui est caractérisé par un emploi très partiel, des emplois occasionnels. C'est un moyen de sécuriser l'emploi de ces personnels. C'est aussi participer à la professionnalisation des structures sportives. Il faut retenir que le monde du sport, c'est principalement des structures associatives. C'est aussi réguler des situations de travail, on va dire, illicites. Voilà, parce que pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de personnes ont pu exercer des activités sans avoir forcément les qualifications et encadrer contre rémunération sans avoir les qualifications. Donc c'est un élément de sécurisation pour la professionnalisation. Et c'est aussi un marche-pied vers des diplômes d'État, notamment contribuer aux politiques publiques d'emploi au travers des emplois d'avenir et ensuite accompagner derrière, comme on s'est certifié, vers des niveaux de formation supérieurs. Alors, la politique de certification suivie par les partenaires sociaux, déjà, c'est de répondre aux besoins d'une réalité sportive qui est composée à 92% de petites structures associatives qui ont besoin de professionnaliser leurs activités et de s'assurer que les salariés de ces structures soient en capacité de pouvoir intervenir sur leur discipline sportive avec compétence, les éléments de sécurité d'accueil des publics, tout en garantissant à ces salariés la capacité à avoir une perspective d'emploi et une sécurisation de leur activité, quels que soient les lieux où ils interviennent. Alors, quels que soient les lieux où ils interviennent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la réalité d'emploi des CQP peut être une réalité d'emploi protéiforme. Nous allons avoir un CQP, du moins un salarié porteur d'un CQP, par exemple, de tir à l'arc, qui va intervenir dans la branche du sport dans le cadre d'une activité d'éducation au tir à l'arc, mais qui peut intervenir certains mercredis dans une activité d'animation périscolaire au titre d'une autre branche, par exemple la branche de l'animation, et peut l'été être animateur-éducateur dans un village de tourisme social et familial. Donc, c'est un moyen, si vous voulez, de sécuriser, de professionnaliser et de garantir des perspectives d'emploi aussi à un certain nombre de nos salariés. En fait, c'est un processus extrêmement structuré qui fait intervenir plusieurs acteurs. Bon, le processus est complexe, il est itératif. Je vous présente très simplement un schéma. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent et plusieurs phases de consultation. Comment ça marche ? Simplement, vous avez un porteur de projet, généralement une fédération sportive, qui va interpeller la commission paritaire emploi-formation de la branche du sport pour présenter l'opportunité de pouvoir ouvrir un CQP dans sa discipline parce qu'elle répond, ce CQP, à un emploi où il n'y a pas de diplôme d'État ou parce qu'il y a un besoin, une situation professionnelle spécifique qui est née dans son activité. Donc là, à partir de là, va s'enclencher toute une mécanique avec des sous-commissions, avec des acronymes qui sont propres à l'univers des branches, des lettres d'intention, des notes d'opportunité qui, lorsqu'elles sont examinées et validées par les instances paritaires de la branche, vont ensuite donner lieu à une instruction plus complexe du dossier. En partenariat avec le comité olympique, nous avons une cellule d'accompagnement du comité olympique qui va instruire le dossier, notamment sur ces facettes de ruban pédagogique, sur ces facettes de sécurité, sur ces facettes de déploiement. Et ensuite, on va passer sur la partie véritablement de conception du CQP. Alors, on parle de référentiel de compétences, de règlement de CQP, de cahier des charges de ruban pédagogique. Ensuite, nous avons tout un processus de validation qui permettra, à terme, à ce CQP de répondre à deux critères importants. D'une part, répondre aux articles du Code du sport qui prévoient la possibilité de créer des CQP et notamment s'assurer que les normes de sécurité seront respectées dans l'accueil des usagers. Et d'autre part, ce CQP fera l'objet d'une inscription au répertoire national des certifications et compétences. Il faut retenir qu'entre le démarrage, l'idée, jusqu'au lancement finalement des premières formations, le porteur de projet devra attendre en moyenne deux ans pour pouvoir faire aboutir la mise en route d'un CQP pour sa discipline.